Salut à tous, bienvenue sur la chaîne tout à l'heure, Apple lors de son Apple Event a dévoilé de nouveaux produits, notamment un nouvel Apple Pencil, Apple Pencil Pro, un nouvel iPad Air, on a eu des baisses sur l'iPad 10, des baisses de prix, on a également des baisses de prix sur l'iPad mini, et puis on a surtout un nouveau iPad Pro. Et justement on va s'intéresser aux nouveaux iPad Pro dans cette vidéo, alors on a deux modèles, un modèle de 11 pouces et un modèle de 13 pouces, ça commence à 1219 euros et pour le 13 pouces ça commence à 1569 euros. Côté couleur pas grand chose, on a toujours de l'argent et du noir sidéral. A propos du stockage on commence maintenant à 256Go, on a même jusqu'à 2TB si on a besoin, on a des paliers à 512 et 1TB, les 256Go par défaut sont pour le 11 et pour le 13. Première nouveauté, ça concerne l'écran, en tout cas par rapport à l'iPad Air qui vient juste d'être proposé, également 11 pouces et 13 pouces, et bien l'écran lui change, on a sur les iPad Pro, on a des écrans Ultra Retina XDR en OLED. Et toujours contrairement aux iPad Air de 6ème génération, on a du ProMotion, donc 120Hz contrairement à l'iPad Air qui n'en a pas. Autre conséquence de cet écran OLED, c'est sa finesse puisque l'iPad est le produit, en tout cas le plus fin, jamais créé par Apple, 5,1 mm. Autre conséquence, sa luminosité, on a une luminosité de 1000 nits en situation normale et on peut monter jusqu'à 1600 nits pour certains contenus HDR. Et puis à noter que pour les modèles d'1TB et 2TB, on peut même avoir une finition nano texturée. A propos du processeur, les rumeurs avaient vu juste, puisque le M3 n'est pas de la partie, on passe directement au M4, processeur 10 coeurs, 4 coeurs de performance et 6 coeurs haute efficacité. Apple annonce un gap de 50% de performance par rapport au M2, et d'ailleurs sur les iPad Air de 6ème génération, c'est du M2 maintenant qu'on a, au lieu du A12, là aussi il y a 50% de gap de performance. Et puis pour terminer sur le M4, Apple annonce que le M4 est 50% moins énergivore que le M2. Et puis j'oubliais, même si Apple n'a pas vraiment dévoilé grand chose sur l'intelligence artificielle, sachez qu'avec ce M4, Apple explique que le M4 intègre un nouveau processeur Neural Engine, le NPU, qui servira pour les calculs d'intelligence artificielle. Et puis concernant la caméra, très bonne nouvelle, puisque lorsque vous tenez votre iPad de façon horizontale, il était temps, votre caméra frontale se trouve en plein milieu. Et puis toujours concernant cette caméra, alors elle est True Def pour la partie iPad Pro, si vous avez un iPad Air, et bien elle n'est pas True Def. On notera que la caméra arrière d'être une caméra de 12 mégapixels, compatible évidemment en 4K pour les vidéos, et ProRes contrairement à l'iPad Air. Donc vous l'avez compris, il n'y a pas que la taille qui compte, il y a des différences entre les deux modèles, du Touch ID pour l'iPad Air, le connecteur USB-C est Thunderbolt 4 pour l'iPad Pro, mais pas pour l'iPad Air. Côté son, on a quand même quelques différences également, on a 4 haut-parleurs pour l'iPad Pro contre 2 pour l'iPad Air, et puis on a seulement 2 micros sur l'iPad Air contre 4 micros de qualité studio pour le Pro. Et malgré son nom, l'iPad Air est un petit peu plus lourd que l'iPad Pro 13 pouces, qui ne pèse que 579 grammes. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur l'iPad Pro, donc bon, les deux grosses nouveautés évidemment, c'est son processeur M4 avec son Neural Engine, et évidemment son GPU 10 cœurs, et le tout gravé en 3 nanomètres, évidemment son écran OLED, Apple donc annonce des noirs très profonds. Voilà ce que je pouvais vous dire, alors je ne sais pas si je vous le présenterai dans quelques jours, le prix me rebute un petit peu, comme d'habitude un souvent chez Apple, on verra en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.